Bonjour, la tension politique reste en vedette dans les journaux parus ce jeudi 16 mars 2023. Réoumi Koutian se penchant sur le maintien de l'ordre en prélude au procès Mambéna Ousmane Sonko en déduit titre « Ma qui valide la réponse armée ». Ce journal nous apprend ainsi que le siège de la BCAO, le port autonome de Dakar, la centrale du Cap-des-Biches, entre autres, sont confiées aux militaires. La gendarmerie, elle, hérite de l'axe Diopel-Bourguiba, note Réoumi, qui rapporte que Sonko a été confiné chez lui hier à la cité Kergorgie, cité « Ben Khorizé ». Sonko, emprisonné chez lui hier, veille de procès contre Mambéna, note pour sa part Vox Populi, qui signale un déploiement massif de forces de l'ordre autour du domicile d'Iludar de Pastef, dont la famille a été aussi empêchée de vaquer à ses occupations, ce qui a mis en colère Ousmane Sonko, selon ce journal. Le journal Enquête conclut que c'est un régime de fer qui est déployé contre Ousmane Sonko, empêché de sortir de chez lui hier à la cité Kergorgie. Pastef, de son côté, dénonce dans ce journal un placement sous résidence surveillée sans base légale contre Ousmane Sonko et appelle à poursuivre la mobilisation. Justement, dans Réoumi Cotidien, Khadija Maïkordjouf appelle à la mobilisation autour d'Ousmane Sonko ce jour pour son procès de diffamation contre Mambéna. Et cet appel à mobilisation intéresse l'analyse de Réoumi Cotidien qui va au-delà des faits pour nous expliquer pourquoi Pastef cherche le chaos. Analyse à lire à la page 4 de Réoumi Cotidien. Aux pages 3, 4 et 5 de Yor Yorbi, l'on détaille les marches patriotiques tous assumées dans le pays hier. Ce journal signale l'intifada à la cité Kergorgie et l'embrasement à Kermassar. Kouza Kergorgie signale pour sa part Le Quotidien qui nous apprend que les forces de défense et de sécurité ont bloqué Sonko chez lui et déjoué le plan de ses partisans. Interdit de marche à Kermassar, des manifestants sont prêts à une station-service, rapporte aussi le journal de Madiambaljane. Le journal Besbi informe du blocus de Dakar avec la manifestation interdite et le procès sous haute surveillance. Sacré-Cœur est vu comme le bon cœur par Besbi qui rapporte que Pastef a appelé à rallier le domicile de Sonko hier pour lever le blocus et des manifestations ont été enregistrées dans la soirée. À Bignonna, pendant ce temps, des femmes se sont mises à nu pour protester, rapporte pour sa part Vox Populi, journal où le Saint-Pix condamne les attaques contre des journalistes et demande à ces derniers de faire preuve de solidarité. La convention des jeunes reporters dénonce une atteinte aux libertés de la presse, dont ce quotidien qui informe que des journalistes ont été visés par des tirs lacrymogènes. Guimari Usagna lui a pris une grenade à la cuisse, informe Besbi le jour. Et si Walfu Quotidien constate que le Sénégal est au rythme de Yéoui avec les manifestations à Mbake, Saint-Louis-Iguenchor, Bignonna, Podor et Ties, le peuple quotidien parle de flop des marches de yaou dans plusieurs départements, notamment Kungel, Tamba, Bakel et Founyoun. Sur ça, on déduit que Yéoui Askanoui a été neutralisé hier pour la première marche de sa bataille pour la conquête de la rue publique. Pas de bruit, voit pour sa part l'observateur qui pointe l'impressionnant dispositif sécuritaire au domicile de Sonko et les manifestations sporadiques. Direct News conclut que le plan de Sonko pour installer un rapport de force en sa faveur a été déjoué. Mais en tout cas, le jour de vérité a sonné pour Ousmane Sonko. Il s'agit de son procès contre Mambégnon prévu aujourd'hui, selon l'ASSE. Et la tribune annonce un procès dans la rue, parlant d'un face-à-face inévitable avec Mambégnon. Le leader de PASTEF refuse d'être jugé, indique ce quotidien. Pendant que le quotidien Les Echos nous apprend que Sonko se blinde avec des avocats étrangers et récuse le juge. Ce journal nous apprend ainsi qu'un avocat burkinabé, un marocain et un français intègre le pôle de la défense et demande le renvoi. Cet ondour, jugé pour viol présumé sur sa domestique mineure, a lui parlé de complot devant la barre avant de péter les plombs. Il a insulté de mer, l'avocat de la victime, maître Théophile Kayossi, qui l'aurait traité de violeur, rapporte Les Echos, qui nous apprend que la fille Achao a confirmé ses accusations et un enregistrement enfonce Cet ondour, selon Les Echos. Besby nous plonge aussi dans les coulisses de cette audience suspendue jusqu'à lundi et nous parle de la pommate et du massage de Cet ondour. Seydou Bad, comme par exprès, a été lui déféré encore, après avoir été extrait de prison puis placé en garde à vue, Déjà inculpé par le juge du deuxième cabinet pour financement d'activités de nature à compromettre la sécurité publique, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, il a été présenté ce mercredi au procureur pour escroquerie en bande organisée, renseigne Libération. Ce journal signale par ailleurs un mystère autour de la mort d'un bébé âgé de sept mois à Ioffe. Selon ses parents, ils seraient tombés de leur lit alors qu'ils dormaient ensemble. Mais une enquête a été ouverte par les gendarmes de la foire après un signalement du médecin de garde de l'hôpital Flip Maguylen Senghor renseigne ce quotidien. Et dans le quotidien Réoumi, l'on nous apprend que le directeur général de la SNHLM traîne en justice le maire de Kermassar-Nord qui l'accuse de vente illégale de parcelles. Et concernant la rareté du sucre sur le marché, une aqua diapo parle des pénuries planifiées par la compagnie sucrière sénégalaise. Dans le quotidien Réoumi, le quotidien 24h nous apprend que Maki Salle audite Réun Daouni. L'évidence renseigne que le chef de l'État exige la présentation d'un bilan exhaustif des deux ans du programme en termes de recrutement, de formation et de financement. Et ce quotidien conclut que Maki accueille le ministre de la Jeunesse sur le déploiement du programme Réun Daouni au niveau national. Sighin Senghor replonge dans l'enclavement avec l'arrêt technique du bateau à l'Institut Ediata, informe Sud-Cotidien qui signale les insulaires dans la tourmente. Et à une semaine d'affronter le Mozambique, stade le quotidien du sport s'interroge sur la forme des champions d'Afrique. Le sénégalais Mbaile a été lui démis de ses fonctions d'entraîneur en Belgique, renseigne Réoumi Cotidien. Et dans le quotidien des arènes sénégalaises Sounoulamb, Thierno Dieng se prononce sur Tiatouiouf Taïzen 2 et juge possible le KO. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.